Ces montagnes russes très impressionnantes sont-elles sûres ? Peut-on réellement s'offrir ces frissons sans avoir peur ? Comment est contrôlée la sécurité des parcs d'attractions en Belgique ? Tous les matins, avant l'ouverture du parc, entre 6h et 10h, nos équipes de maintenance font les checks des attractions. Ça veut dire qu'ils vérifient tous les organes mécaniques, tous les organes de sécurité. Ils remplissent une check-list. Sur base de cette check-list, les opérations pourront ouvrir l'attraction ou non. Par exemple, quelqu'un fait le tour de la tour d'Alton pour inspecter tous les mécanismes de levage. Tous ces checks sont faits quotidiennement entre 6h et 10h du matin. Il y a une certaine tolérance que doivent respecter les pièces des attractions. En cas de soucis, en cas de doute, on remplace. En journée, s'il y a le moindre problème, les techniciens arrêtent tout de suite l'attraction. Comme ici, l'attraction sera d'abord relancée vide, 3 fois, avant de repartir avec des visiteurs. Par ailleurs, tous les parcs du pays sont contrôlés 2 fois par an par un organisme agréé. Mais agréé par qui ? Eh bien, par le SPF Finance, qui est compétent pour la protection des consommateurs. Et le verdict est clair, les parcs d'attraction belges sont sûrs. Chaque attraction doit respecter 4 grandes obligations en matière d'entretien, de contrôle, de vérification quotidienne. Et nous, SPF Économie, on va vérifier que ces contrôles sont bien effectués. La sécurité des attractions est très importante, à la fois pour nous dans notre mission de protection du consommateur, mais aussi évidemment pour les exploitants, évidemment pour la sécurité, mais aussi pour leur image de marque. La réputation d'un parc d'attractions est son bien le plus précieux. La sécurité y est donc importante. Pour toute l'année 2012, il y a eu à peine 25 incidents signalés en Belgique, le plus souvent très minor. Oi ! Audrey ! dy� ! Ma seconde session ! Pierre !